Il n'y a pas de calcaire dans l'eau. Vous allez me prendre pour un fou, je vous explique ça tout de suite. Cette vidéo va être utile à beaucoup d'entre vous qui, je le suppose, ont pas mal d'idées sur le calcaire qui ont pu être véhiculés par des grands groupes, notamment ceux qui vendent des adoucisseurs d'eau à sel et qui ont fait passer un certain message qui ont fini par rentrer un petit peu dans l'inconscient de chacun. Alors non, il n'y a pas de calcaire dans l'eau. Dans l'eau, il y a des minéraux. Et ces minéraux, principalement des ions de calcium et de magnésium, vont pouvoir se cristalliser en cristaux de calcaire. Alors soyons clairs, le calcaire n'est pas mauvais pour la santé. Nous avons besoin de minéraux. Ça fait partie de la nature. On a l'habitude, notre corps est habitué à boire de l'eau qui contient des minéraux. A l'inverse, si on boit de l'eau osmosée, j'aurai l'occasion d'en reparler, une eau dans laquelle on aurait enlevé tous ces minéraux, on aura une eau plutôt acidifiante pour le corps et ça sera plutôt mauvais pour la santé. Pour se débarrasser de la totalité du calcaire dans l'eau, soyons clairs, on ne peut pas. On ne peut que diminuer la présence de calcaire dans l'eau. Pour l'éliminer totalement, il faudrait une eau déminéralisée. Et l'eau déminéralisée, ce n'est pas possible. C'est déconseillé déjà au niveau des organismes de santé. Pourquoi ? Parce qu'une eau déminéralisée, c'est une eau qui est acide. Elle va être agressive, comme on le disait, pour les matériaux. C'est une eau aussi qui est déconseillée de boire. Elle va éliminer, elle va être rinçante pour le corps, un peu comme pourrait l'être l'eau osmosée. On en reparlera. Donc, adoucisseur à sel, c'est une des solutions et c'est la plus connue, puisqu'elle a été mise depuis longtemps sur le marché par des grands groupes commerciaux qui ont largement sollicité les uns et les autres pour pouvoir essayer de vendre ce type d'appareil. Donc, personnellement, je n'y tiens pas pourquoi, puisque le système va échanger les ions de calcium et de magnésium, qui sont bons pour la santé, par des ions de sodium, du sel. Donc, c'est une technologie qui est déconseillée aux personnes qui font de l'hypertension artérielle ou qu'il y aurait des problèmes avec le sel. Attention déjà, les fabricants, d'adoucisseur à sel, de plus en plus le mentionnent dans leur notice explicative. Il faut bien souvent garder une conduite d'eau froide séparée pour la cuisine. Autre inconvénient de ces appareils, quand ils vont retenir les ions de magnésium et de calcium dans leur résine, une sorte de grosse masse poreuse qui est à l'intérieur du système, il va falloir rincer et éliminer ces minéraux de manière à ce que le système puisse fonctionner sur du long terme. À chaque rinçage, on va donc rejeter dans la nature de l'eau salée. Donc, autant dire qu'avec les problèmes d'eau qu'on a et qu'on aura de plus en plus, rejeter du sel dans les nappes phréatiques, ce n'est pas quelque chose qui me fait particulièrement plaisir. Donc, ces autres solutions, ça peut être les anticalcaires magnétiques, on va avoir des anticalcaires électromagnétiques, des systèmes à induction, des systèmes comme ici, qui sont très compacts, comme les systèmes à champ électrostatique. Alors, comment vont-ils agir ? Ils ne vont pas enlever les minéraux. Et là est toute la différence, et un petit peu le dilemme qu'on va avoir avec des gens qui ont pris l'habitude de mesurer le TH de l'eau. Ces appareils vont jouer sur les molécules et la façon dont les ions de calcium et de magnésium se cristallisent. Donc, comme ce n'est pas mesurable, il y en a qui vont déduire que ça ne fonctionne pas. Et bien souvent, comme c'est quelque chose de complètement nouveau, on n'en connaît pas aussi forcément les inconvénients. Alors, je vais vous expliquer ça brièvement. Il y en a qui sont curatifs, et d'autres qui ne le sont pas. Ça déjà, c'est important. Pour vous expliquer, qu'est-ce qui se passe quand l'eau va passer, par exemple, dans un anticalcaire magnétique ? Le champ magnétique va agir sur la polarité des ions de magnésium et de calcium. Certains appelleront ça aussi la dynamisation. On en reparlera plus tard. Donc, les ions de magnésium et de calcium vont se combiner et se cristalliser en aragonite. C'est donc une autre forme de calcaire que l'on va provoquer grâce à ces systèmes. Cette aragonite, contrairement à la calcite, ce sont des cristaux qui sont friables. Donc, ils vont principalement rester en suspension dans l'eau puisqu'ils n'auront pas pu adhérer sur un support où ils auront eu du mal à le faire. Donc, on a généralement une toute petite pellicule blanche qui se forme avec ces systèmes-là mais qui n'épaississent pas, puisque vous l'aurez compris, ce n'est pas de la calcite mais de l'aragonite. L'effet de ce phénomène, de ces champs sur l'eau va en général durer 48-72 heures. C'est-à-dire, et c'est là qu'il faut bien comprendre, quand on part en vacances un week-end ou plusieurs semaines, l'eau retrouve son potentiel, elle va redevenir normale, entre parenthèses, et les minéraux vont de nouveau pouvoir former du calcaire. Donc, il va y avoir de fines couches qui vont revenir quand on est absent sur des périodes plus ou moins longues. Ce calcaire qui revient, ce sera du calcaire comme avant, qu'il faudra soit frotter durement pour pouvoir l'enlever, ou il faudra de nouveau utiliser vinaigre blanc, citron, etc. pour pouvoir l'enlever. On a donc des systèmes curatifs. Par exemple, sur le site BioPure Habitat, vous le retrouverez, le système d'anticalcaire électrostatique, là c'est un système curatif. Ça veut dire que les fines couches de calcaire qui peuvent réapparaître pendant les périodes de stagnation seront de nouveau enlevées quand l'eau traitée viendra de nouveau circuler dans les tuyaux. Alors, ce n'est pas non plus un système de nettoyage, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui aurait une maison ancienne et dans laquelle il y aurait déjà des couches de calcaire très importantes, il faudra demander à son plombier à ce moment-là d'intervenir avec des produits plus agressifs pour enlever une couche épaisse. Alors, à titre d'exemple, si je prends quelqu'un qui devait changer son chauffe-eau tous les deux ans ou le nettoyer avec un système magnétique, ça va être tous les cinq ans. Avec ce système-là, ça va être tous les dix ans. Donc, pas de miracle, on n'effacera jamais la totalité du calcaire, mais en tout cas, on aura des interventions qui seront beaucoup moins fréquentes et on gardera son matériel beaucoup plus longtemps. Alors, attention ! Même si vous avez un bon anti-calcaire, il n'est pas exclu que vous vous retrouvez avec des morceaux de calcaire dans vos robinets ou dans votre chauffe-eau. Alors, pourquoi ? Simplement parce que ces systèmes évitent que du calcaire ne se reforme. Mais dans le réseau de distribution qui amène l'eau chez vous, il y a du calcaire qui va se détacher, donc il y a des morceaux de calcaire qu'il va falloir retenir. Pour ça, il va falloir en complément utiliser des filtres. Donc là, on a des filtres physiques. En fonction des cartouches qu'on va utiliser, on va retenir des particules plus ou moins importantes, donc des morceaux de calcaire, mais on va pouvoir aussi retenir de la boue qui se forme dans le réseau. On va retenir des oxydes, puisqu'on a des raccords effectivement en métal. On va avoir des résidus plastiques. Aujourd'hui, il y a tout un tas de produits qui circulent dans le réseau. Donc, l'utilisation de ces filtres est aussi conseillée et largement recommandée pour avoir avec les deux systèmes quelque chose d'efficace. C'est pour ça aussi qu'on parle de temps en temps, et vous le verrez, de filtres anti-calcaires. Alors, pour les filtres anti-calcaires, je tiens à alerter quand même sur un système qu'on trouve beaucoup en grande surface, qui est alléchant, parce qu'il n'est pas très cher. Ce sont les filtres anti-calcaires. Ils sont vendus comme ça, à base de cristaux de polyphosphate. Donc, ça ressemble exactement à ça. Alors là, dans mon exemple, j'ai une cartouche de charbon actif, qui lui, va retenir les polluants. Ça va enlever les pesticides, métaux lourds, etc. C'est un peu une carabrita intégrée dans toute votre maison. Mais dans ce que vous achetez, dans les grandes surfaces de bricolage, on trouvera souvent les cartouches de silicophosphate, cristaux de polyphosphate, cristaux... Il y a tout un tas d'appellations. Donc ça, attention, il faut savoir que ce produit est interdit en bio. Donc pourquoi ? Ce n'est pas compliqué. Les phosphates, c'est une matière qui va... Elle est utilisée, puisqu'elle va englober, si vous voulez, et elle va former comme une couche autour des ions de magnésium et de calcium. Donc elle va être efficace. Elle va effectivement empêcher qu'ils ne puissent se cristalliser entre eux. L'inconvénient, c'est que ce produit, on en mange déjà tous les jours. Les phosphates sont utilisés par les industriels comme exhausteurs de goût, comme liants, comme antioxydants, comme conservateurs. Donc la multiplicité, en fait, de prise de ces phosphates dans différents domaines va augmenter tout simplement le taux que l'on peut contenir dans notre corps. Donc attention, les phosphates, je vous conseille d'aller voir vite fait sur Internet. Pour les enfants, c'est de l'hyperactivité. Il y a tout un tas d'effets secondaires que peuvent avoir ces produits. Donc attention à ne pas rajouter de produits chimiques dans l'eau, alors qu'il y a d'autres solutions, tout simplement. Alors pour en finir avec le calcaire, vous l'aurez compris, même s'il n'est pas dangereux pour la santé, ça peut donner un peu de goût à l'eau. Il y a d'autres produits qui donnent du goût à l'eau, puisqu'on rajoute du chlore, on va rajouter des sels d'aluminium, enfin il y a tout un tas de produits de traitement qui vont être utilisés par les centrales de traitement de l'eau. Si vous voulez une eau de très bonne qualité et ne plus avoir d'utiliser d'eau en bouteille, pensez simplement au purificateur d'eau. Vous trouverez ça sur notre site Internet. On a aussi sur le blog un article qui parle des purificateurs d'eau, des osmoseurs et des carafes. Je vous invite à le lire, ça peut être sympa. Bon, j'essaie toujours de faire court mes vidéos, mais j'ai du mal. Donc en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura été utile. S'il y a des questions ou des petites choses supplémentaires qui pour vous ne sont pas claires, allez jeter un oeil sur le site Internet. Autrement, dans les commentaires sous la vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous dis encore merci pour m'avoir suivi. Essayez de partager cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501